bonjour tout le monde c'est réelus aujourd'hui nous retrouvons pour le septième épisode de golden sandalage perdu j'espère que vous allez bien la dernière fois nous avons fait un petit combat de boss contre briggs et ses pirates et nous avons appris que hélas c'est originaire de champagne cachant pareil ben la vie c'est pas facile que nous qu'ils devaient piller des villages nous avons proposé notre aide pour essayer de remettre comme il faut le bateau cependant je l'ai comme j'ai bu et juste avant de retourner à micasala je voulais vous montrer quelque chose voilà vous le montrer recherche recherche c'est là ce petit morceau ce petit caillou et c'est là que je vais me rendre avant seulement seulement je vous montrais j'ai essayé de vous montrer sur la carte pour exprimer mon propos parce que là je suis soudainement pris d'un doute je vais visiter ce passage ça j'ai pas fait ouais donc ça parle mal sur la carte je me demandais en fait ok je me demandais si je passe directement par rocher mais que si je passe par rocher donc directement rocher est là voilà est-ce que je peux dès que j'ai fini aller par le sud et à l'idée retourner à micasala alors ça c'est une question que je ne connais point le monde est fait le monde flotte j'ai l'impression si c'est tout le noir et du vide le monde flotte voilà mais dans le doute je vais quand même retourner à micasala explorer toute la partie ou est donc nord-est et sud-est et puis voilà alors pour l'essai de mort par exemple pixel mal foutu donc là il ya un bon vous savez quoi je prends le risque d'aller directement en rocher je sais pas je sens que je peux quand même revenir donc je vais retourner tout en bas et bien aujourd'hui ce sera en rocher voilà alors attention je vais sauvegarder quand même sur mes deux slots parce que je ne sais pas si je vais y arriver voilà et c'est parti hop allons-y pour un voyage sans retour et j'ai complètement oublié de d'autres vues de nos berges c'est pas grave du coup on va soigner tout le monde bon je regagnerai mais la synergie en marchant voilà donc techniquement je suis dans une grotte donc j'ai fait tout ça ensuite il va falloir que je contourne et que j'aille tout en bas donc il faut que je suive le chemin voilà donc le pour l'âme mène à rocher non c'est pas ça que je voulais faire mais si je continue un peu plus en haut au sud bon c'est des vidéos et des cobalts je peux les faire à la main ouais je peux le petit peu oui donc là il y a quelque chose On fouille, on fouille, on fouille Il y a un dino et j'ai l'initiative Alors si je passe par le sud Il y a un village Bah tiens je vais y aller directement à ce village Je vais m'acheter de l'équipement Garot Très belle musique au passage Très Relaxante On dirait qu'une civilisation Réhistorique j'allais dire Mais non Une certaine civilisation a fait des graffitis Au fond ce que j'ai dit Et le plus j'avance Plus tout cela Devient Étrange S'assombrit Comme si on ne voulait pas de moi Une discussion Sous-titrage ST' 501 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 donc c'est au nord-est que je ne suis pas allé voir voilà juste là ah c'est donc un raccourci ici bon à savoir utile on va dire et là il faut que j'utilise une pierre de comment ils appellent ça déjà une pierre je sais plus comment ils appellent les grosses pierres qui augmente la puissance du vent ah bah en plus il y aura un passage du coup je pourrai récupérer cet objet donc là j'ai tout fait je vais donc retourner sur la grosse je vais laisser une statue de tornade ou une effigie et franchement c'est ultra classe ah non tiens je vais fuir un coup non faut redescendre déjà là ensuite tout à gauche et au nord je vais refuire aussi ah non je ne peux pas d'accord combo obligatoire ah tant mieux je crois savoir qu'est ce que ça va faire mais je ne sais plus ouais c'est bien ce que je pensais c'est à l'enlever le sable ah par contre ouais c'est bien ce que je pensais c'est à usage unique je veux pas sauvegarder bien alors deuxième étage on va sauvegarder quand même parce que tout le monde niveau 2 déjà alors ok il y a des statues qui lancent du vent j'explore un petit peu avant très bien très bien très bien toujours des harpies et des cobbles je pense qu'il y aura aussi des ginos mais bon pas grave sur ma source c'est là alors ensuite il faut monter alors soit je monte à gauche soit je... à moins qu'il y a... ah non il faut être dessus d'accord ouais c'est un peu labyrinthique je dois dire mais bon un peu de réflexion ne fait de mal à personne voilà je vais s'emporté par la tornade ensuite je descends je pense que j'aurais pu le faire avec euh... avec pires dommage euh attendez mais c'est bien ce que je pensais c'est bien ce que j'ai fait avec un raccourci je sais pas si vous avez vu mais il y avait une flaque d'eau voilà on pousse ça là et en descendant ici normalement je devrais récupérer le coffre que j'ai laissé en bas euh non ça m'a servi à rien en fait c'est un coffre qui se trouve un peu plus à droite je me suis légèrement trompé ce n'est pas grave ce sont des choses qui arrivent ça doit être celle là ouais c'est celle là c'est bon je suis pas trompé cette fois ouh ouh enfer fougue pour autoriser ah bah ah bah là je vous dis oui tiens je te donne euh... des cartes mystères euh du coup ma... acheté... temis non ma masse d'air je vais donner à... je vais donner à celui-là tiens pour que le... prenne ils sont passionné euh... si je prends ici est-ce que je vais me faire emmener non j'ai pas un passion ok alors c'est bien je sais plus ce que je fais d'accord d'accord euh... attends non c'est rien d'ailleurs j'ai du mal à me repérer ouais ça y est je suis en train de me perdre ouais ça y est je suis en train de me perdre ensuite si je passe deux par cette échelle-là je suis bloqué s'il y a une porte ouais vous voyez je pense que j'aurais pu faire euh... ça avec Pierce faudrait que je me note quelque part euh... que je... y a plein d'endroits que je dois revenir faudrait que je les note ah y a une goule ça c'est une goule ouais ça c'est un bon monstre un monstre un peu puissant j'espère ouais un peu plus résistant on va dire bah non là en fait c'est pour repartir donc faut vraiment que je passe à droite et voilà Ragnarok niveau 13 super et voilà Ragnarok niveau 13 donc là faut pas que je prenne euh... si faut que je prenne la... la tornade qui va arriver là ensuite faut que je... euh... passe par là pour prendre la tornade qui va arriver là euh... donc c'est la salle que je n'ai pas encore prise donc c'est la salle que je n'ai pas encore prise ensuite je... dois monter pour pousser le bloc voilà j'y arrive j'y arrive lentement mais j'y arrive j'y arrive j'attends jusqu'à la tornade sans naï voilà et ensuite je me prends la tornade qui m'amène là euh... si je descends je... euh... oula d'accord on est dans l'aide dans toutes les sens maintenant donc là je pense que si j'ai ce qu'il y a dès que je m'en prends une je redescends ça doit être ça ah bah juste un peu de timing et ça se fait les mains dans les poches donc là on va dire que c'est un espèce d'ascenseur euh... où est le foot là ? ça ça me débloque euh... un escalier un somnifère ça sert à rien alors je relais sans boue là ah d'accord oui je vais voir à peu près où je suis je commence à me repérer je vais... tiens je vais essayer Ragnar pour un petit peu... non... le fer fougue j'aimerais bien qu'il euh... qu'il me dévoile son potentiel enfin je crois que si j'envoie Atlanta c'est fini j'ai pas... l'ascenseur c'est un... ça c'était avant qu'on s'envoie qu'on avance à l'ascenseur je souhaitais soit être en aide allez on va continuer plein de petites énigmes bon là ça m'a l'air assez simple faut pousser faut donc déplacer et ouais euh... comment ça je peux aller à gauche oula euh... comment dire que je vois rien enfin quand je dis je vois rien c'est les... je vois rien que j... quoi ok ah oh bon mais évidemment il faut que j'enlève le brouillard sinon je fais euh... je fais des tours complets sans comprendre pourquoi c'est pas ouh nuit de rêve peut endormir euh... l'ennemi ça c'est intéressant à savoir aussi bon donc faut que je passe tout le temps d'accord donc ici ça me mène un endroit où je veux passer par là pour savoir ça et ensuite ici... ah bah là facile enfin quand je dis facile pour moi c'est simple à comprendre vu que je vois après ce qu'il faut faire donc là je pousse ça là-bas et donc si je vais là hop là voilà j'ai compris donc là ça m'emmène au début je pense avoir skipper un coffre en faisant cette manip ouais c'est pas grave un coffre de plus ou de moins ça doit pas être terrible donc là je fais déplacer voilà je redescends oui c'est très très long mais là il y a de la tension hein ensuite je redescends si je peux aller dessus voilà euh... là je redescends aussi si je redescends le combat il se passe quoi ? je vais pas essayer j'ai une initiative je vais fuir oui je vais fuir voilà et je monte bien nous y voici alors montre nous un petit peu la puissance de la tornade qui vient d'aspirer le brouillard bien donc je pense que là le chemin devrait s'ouvrir à moi enfin le chemin devrait redevenir normal surtout il y avait un coffre il y avait un coffre oh là là euh... qu'est-ce que... oh ok euh... juste avant je voudrais juste prendre le coffre bon par contre vu que ça va être un peu long je vais faire une petite ellipse oui première ellipse du jeu fin de cet épisode surtout pour récupérer le coffre je vais pas refaire le tour vu que vous savez déjà à quoi ça ressemble donc allez c'est parti voilà je suis juste devant un coffre après il y a un petit combat je vais le skipper parce que c'est pas intéressant voilà alors dites moi que ça revoit un bon objet ouuuu alors ça 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 me semble un objet extrêmement craqué bouclier résiste à l'air ah bah là ah bah là euh... ah bah là oui je l'équipe waouh ça c'est un objet extrêmement craqué qui résiste en plus à l'air allez ah là je vous fais le chemin à retour disons que le chemin pour aller de ce côté là et le chemin pour aller de l'autre côté de la map c'est pas le même temps euh non ici euh non ici voilà en tout cas si moi je faisais autant de grimpettes en en quelques minutes je peux dire que je serais exténué et que les crampes se ferait ressentir très très vite parce que moi la façon dont Pavel escalade ça ressemble plus à du Assassin's Creed parce que des fois c'est quoi le jeu ouuuu s'ils font d'accord en fait il fait pleuvoir d'appuyer et lui baisse sa défense c'est comment dire c'est un peu nul oui donc je disais des fois quand je mets Pavel sur euh... dans le sens de la largeur enfin non longueur voilà par exemple là comme ça vous voyez il touche papier pour moi ça c'est un assassin et que de Assassin's Creed que tu vois des choses pareilles enfin de telle prouesse voilà prouesse alors allons dans cette euh... à l'intérieur de Rocher ah bah attendez il a dit quoi donc Rocher et là c'est Rocher oui ça me semble logique donc là je vais redonner et là vous voyez je vais faire une première coupure ici voilà parce que je suis on va dire dans la deuxième partie de ce donjon donc on sauvegarde voilà je coupe ici et je retrouve dans quelques instants je vais juste bah je retourne dans quelques instants c'est tout allez à tout de suite bah voilà de retour donc j'ai fait une petite pause vite fait euh... ouais mais là par contre ça va être encore plus chiant parce que ça va être plus labyrinthique j'ai l'impression là d'ailleurs j'ai vu un coffre juste avant le combat putain même le background du lieu lors du combat est superbe je sais pas si vous l'avez vu qu'est-ce que vous là hmmm il y a sans doute une euh... une énigme ah je le coffre je l'aurai ce coffre alors voyons non pas ça évidemment voilà déplacer j'ai dit faut que j'aille de l'autre côté hmmm... oui pour l'instant on me parait logique il y a qu'un seul bémal je ne peux pas y aller pour l'instant je pense ouais je ne peux pas y aller pour l'instant j'ai l'impression bon on va descendre c'est par ce chemin là tiens il y a des dalles des dalles qui me permettront sans doute de me repérer bon bah j'ai fait un raccourci j'ai fait un chemin raccourci au chemin je le sais pas il va falloir que j'active les euh... les totems donc j'ai sorti de l'étage je vais blesser comme ça je suis sorti de l'étage jaune maintenant et je suis allé à l'étage bleu et là je vais au rouge je me repère comme je peux voilà qui a fait un petit combat tout gentil tout simple bon hein voilà qui a fait un petit combat tout gentil tout simple Wow ! Très bien ! Une énigme ! D'accord ! Mais je vois comment faire. Non, c'est enfoncé qu'il faut que je fasse. Attendez. Oui, je vois comment faire. Mais très très vite. Enfoncer, je vais mettre à place le tourbillon pour l'instant. Merde, qui a enfoncé ? Céline qui devrait avoir enfoncé ? Non, c'est juste que je n'ai pas reconnu que ça s'est enfoncé. Je suis con dans ma tête. Il manque qu'elle aura tourné ici. Celui-là, je regarde. Il faut juste que je vois à quel pilier il est rattaché. D'accord. Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est ce pilier-là. Comme ça. Et je mets ça ici. Voilà. Donc là, j'ai un bout de mon passage. Et ça, je l'enfonce. Voilà. Petit énigme assez simple. Très sympathique d'ailleurs, cette petite énigme toute bête. Ah, non. Finalement, je me suis trompé sur quelque chose. Hum... Oui. Ah bah oui. Oui, évidemment. Oh non. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Ouais, juste avant. Ah, là, 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 là. Voilà. Donc, normalement... Ah, j'ai un doute, là. Je vais réessayer. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut que je fasse autrement. Bon, je referais ça plus tard. D'accord. Ah, c'est parti pour la phase énigme. Donc là, un minimum de réflexion est demandé. Cinque ans et t'as changé. Un minimum de réflexion est de un maximum. Bon, un minimum de réflexion est en détail. Qu'est-ce pas ça? Un maximum de réflexion est �é tout. Ce n'est pas que c'est passé. D'accord. 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 C'est parti pour la phase énigme. Oui, c'est parti pour la phase énigme. D'accord. 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 Euh, non, c'est con ce que j'ai fait. Non. Non, je ne vois pas vraiment. Je vais retourner de l'autre côté. Le chemin à faire, il est comme ça. Après, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Non, c'est con ce que je vais me faire. Ouais, non. Bon, tant pis. D'accord, ouais, là, je suis complètement bloqué. Ouais, je crois que je suis complètement bloqué. C'est bon, super bien. Qu'est-ce que c'est un p dall'est. J'ai choisi de s'c quan advisedment à nouveau sa ten partager ta alternativa. Non, a fois TU l'as e Doom. Un pèč. Parques de tares que jores flambes dei sub Notice ma Rayleigh. Prends que j'affron. Lima a Terry. Tá, mais euh, c'est bon atrapé. Sual一點. C'est bon. S'é sé- quel queune que iets se produces. цуешь pJon. J'ai dû zapper quelque chose quelque part. Ouais non, ça aurait été trop simple. Ouais non, tout se joue sur cet énigme. Sur le passage. C'est là que tout se joue. Parce que sinon là je suis bloqué. Je suis bloqué aussi en bas. Donc la solution elle doit être quelque part. Oh je viens de la trouver. Alors là c'est un pur coup de chance que je viens d'avoir. C'est vraiment un pur coup de chance. Ah bah non. C'est vraiment de la chance que je viens d'avoir là. Voilà. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Et là, tourbillon. Ça me débloque le passage. Impec. Génial. Bon là j'ai plus qu'à tomber sur le mauvais pilier. Pour descendre. Et ensuite, je lance le tourbillon pour débloquer le passage là-bas. Voilà. Génial. Une petite énigme de résolu. Pas si évidente que ça au premier abord. Bon là c'est simple. Voilà. Je refais tout le chemin en sens inverse. Un petit combat entre temps. Voilà. Voilà. Parfait. Donc là, ouais, il faut que je fasse tomber un pilier sans doute. Ah. Très bien. Je vois. Je vois, je vois à peu près ce qu'il faut faire. C'est quoi ça ? Ouh, ouais ! Je veux ça, je veux cette tablette d'invocation. Les tablettes d'invocation, c'est toujours le meilleur moyen d'obtenir un truc extrêmement craqué. Je pense que je quitterai pas cet endroit où j'aurai pas la tablette. Je vais monter tout en haut, déjà, pour voir ce qu'il y a. Ouais, ok, je vois. C'est pendant, je retournais en bas, j'ai peut-être zappé un truc, mais il me faut cette tablette. Je pense que j'ai passé des heures à savoir comment, là, mais je l'aurai. Et j'ai fait soupir sur le mauvais personnage. Tant pis. Et bah, en plus. Ouais. Ça sert à quoi, ce que je vais me faire. Euh, il y a peut-être quelque chose à faire. Attendez, j'infléchis. Ouais. Donc, en fait, ce pilier ne sert à rien. Hop. Je le déplace. Ah, mais non, en fait, c'était bon. Ouais, je le déplaceais pour rien. Quoique. Attendez. Là, je suis en train de... De douter. Ça y est, je... Attendez. Ouais, je peux pas te pousser. Je peux déplacer qu'avec ça. Et donc, qu'est-ce que je réussis à faire ? Parce que là, je me sens... Là, bah oui. J'ai pas vu l'escalier. Bon, du coup. Reviens. Ah oui, ça y est, je viens de comprendre. J'ai juste fait n'importe quoi. Voilà. Bon, il va falloir que j'utilise l'énergie du vent sur... Oh, une momie. Elle est belle. Bon, on l'aura pas tenu longtemps. Alors... Je dois pas l'utiliser là. Je vais l'utiliser sans doute de l'autre côté. Bon, je craignais... Créer, oui. Créer un recours-ci. D'accord. Si je mets ça, il se passe quoi ? Je libère un passage. D'accord. Mais alors, à quoi ça sert, cette pierre d'amplification de puissance ? Et comment j'atteins ma stade d'invocation ? Je pense que ça doit être un étage inférieur. Mais je quitterai pas Rochard, Rochère, tant que je l'aurai pas. Et puis, je descends, plus il y a ces... Ces petites bulles de puissance qui montent. Voilà. Je vais un peu vite. Non, pas du tout. Bon, là, c'est juste des petites épreuves. Alors... Ouais, dois-je utiliser l'énergie du vent ? Je vais mettre d'ailleurs... À la place d'enfoncer, le tourbillon. Ah oui. Ah, c'est... Puissant. Bon, là, ça sert à rien. D'accord, mais juste avant... Je... Non, je l'atteins pas. Bon. Mais voilà, ça me crée des chemins. Ouais. Que dans un sens seulement, c'est un peu bête. Et là, c'est Lina qui est rapide, maintenant. C'est plus assis, là. Voilà. Je vais monter tout en haut, en premier lieu. Voilà. Pour créer un raccourci. Voilà. Là, c'est bloqué, évidemment. Ouh. Initiative, je me barre. Voilà. Voilà, c'est juste pour aller de l'autre côté, là. En fait, je vais ma stèle. Oh, mais non. Là-bas. Voilà. D'accord, ça débouche sur une première sortie. Ici. Je n'ai sans doute quatre étages. Si je suis la logique de ces petites stèles de terre. Juste devant les escaliers. Ah oui, il y a un coffre. Cool. Comment dire que c'est m'aidera pas. Euh. Voilà. Ah non. Impossible à déplacer. Très bien. Hum. L'infinité croissance au fur et à mesure que j'avance. Hé, c'est mort. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501